Musique Je voulais dire que les agora, pour moi, je pense que ce n'est pas uniquement qu'un apprentissage de l'harmonica ou d'une méthode ou du sophège ou tout ce que l'on veut. C'est aussi un échange entre personnes qui pratiquent avec des niveaux différents. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Sinon, autant prendre un bouquin ou un enregistrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi ça, c'est de partager nos expériences, se connaître aussi. Et puis du coup, c'est des échanges qui se créent et qui sont plus sympathiques que si on était derrière un livre. Ce dont tu m'avais parlé au début quand tu m'avais parlé des agora, c'est que c'est quand même un élément de motivation important. Je trouve qu'en effet, qu'il y ait des élèves comme Guy ou comme Cojan, qui a pris de l'avance, c'est motivant parce qu'on se dit « Je peux y arriver aussi ? » Même si on a des difficultés. Oui, tout à fait. Effectivement, parce que moi, j'ai commencé il y a un an et demi à peu près. Donc, tu peux te dire que dans un an et demi, tu seras à mon niveau. Voilà, exactement. Donc, c'est une motivation. C'est vrai, c'est une motivation pour toi. Ça, c'est vrai que les personnes qui sont au-dessus, enfin au-dessus dans le sens qui ont une pratique plus longue, tirent les autres. Donc, c'est un repère pour nous. On se dit, effectivement, comme tu dis, Guy, voilà, dans tant de temps, je pourrais faire la même chose. Et donc, c'est porteur et motivant. Sous-titrage Société Radio-Canada